Musique Je m'appelle Jacques Brandini, j'ai 54 ans, je travaille dans le groupe CRIP depuis 2003. Je suis depuis 2008 consultant sur la question de l'handicap et sur l'intégration des travailleurs handicapés. Mon handicap n'est absolument pas visible, j'ai subi une grosse intervention au niveau de la colonne vertébrale. J'ai vécu pendant plus de 30 ans avec des problèmes après des accidents successifs. J'ai été mis en invalidité par la sécu et donc aujourd'hui je travaille chez CRIP à mi-temps sur un poste qui a été aménagé, rapproché de mon domicile avec tout un aménagement de poste aussi bien à mon bureau qu'au niveau de ma voiture. Alors l'aménagement de poste est un poste de travail adapté où je peux alterner une position de travail assise ou debout grâce à un bureau qui est monté sur une crémaillère. Je dispose aussi d'un clavier ergonomique et surtout un véhicule adapté à ma morphologie avec une boîte de vitesse automatique. A l'origine je suis un commercial, un vrai, responsable d'une agence de travail temporaire. L'activité, le contact m'a manqué. Je pense qu'effectivement on confond le handicap et l'incompétence, alors qu'en aucun cas le handicap n'enlève de la compétence à une personne. Avoir une activité a été essentiel parce que je suis un homme de terrain, j'accompagne des personnes vers l'emploi, que ce soit en CDD, en CDI. La première chose c'est déjà effectivement une équipe qui doit s'adapter à quelqu'un qui s'absente assez soudainement, c'est pas prévu, donc il faut effectivement réorganiser l'équipe, répartir les tâches. Jacques est devenu un collègue dans le cadre d'une mission que nous a confiée la GEPHIP pour le quota zéro. Donc Jacques c'est quelqu'un de terrain, c'est quelqu'un qui a des expériences nombreuses dans beaucoup de secteurs et une expérience très riche. Il m'a confié des nouvelles missions, qui consistent entre autres à accompagner de façon spécialisée des travailleurs handicapés, des seniors, au sein du groupe CRIT. Et c'est grâce à l'activité physique que j'ai retrouvé une bonne autonomie. C'est quelqu'un qui est un bon vivant, vraiment un bon vivant, et qui vous fait découvrir plein de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada